bonjour à tous je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire les sardines au four c'est un délice et facile à faire bien sûr voilà donc on achète on choisit bien des bonnes sardines bien sûr qu'ils sont bien qu'ils se portent bien et où il y a de la chair parce que s'il y a que de la peau on va tous mal varrer donc là on va prendre deux saladiers un pour laver les sardines et l'autre pour mettre les sardines qu'ils ont lavé logique bien sûr pour la fraîcheur je viens de vous montrer comment on voit la fraîcheur de la sardine mais bon ce rouge là il était un petit peu bizarre on dirait qu'il était qu'elle avait l'air déguisé ce rouge enfin bref donc j'ai enlevé les j'ai coupé les têtes en fait des sardines et puis je les ai lavé j'ai enlevé les écailles et puis après quand j'ai fini je j'enlève je passe à l'enlèvement de la sarde de l'arête alors il faut être bien attentif à cette étape parce que il y a deux techniques soit vous commencez pour enlever l'arête soit déjà il faut pour ouvrir la sardine il faut glisser avec votre pouce comme si vous avancez comme un escargot qui avance et puis voilà vous allez retourner au fond c'est à dire à la queue bleu et vous pincez la sardine enfin l'arête de la sardine et vous la coupez pour pouvoir la soulever vers le haut voilà moi c'est la manière que je préfère maintenant vous pouvez commencer par le haut vous soulevez l'arête par le haut et puis vous descendez par le bas mais personnellement il ya beaucoup de chair qui part avec l'arête et c'est dommage après vous choisissez la technique que vous voulez donc voilà une fois que c'est fait on attend qu'ils finissent bien sûr pour les nouveaux pour les nouveaux abonnés pas les habitants les nouveaux abonnés qui me rendent visite soyez les bienvenus bien sûr cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos donc voilà j'ai fini de couper la tête enlever l'arête de la sardine des sardines maintenant on va passer au rinçage et en profondeur en profondeur donc là j'enlève tout ce qui est vraiment vous savez les petites sarrêtes on dirait des poils voilà parce qu'elles sont très 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 fines donc il faut les soulever parce que on les voit donc il faut enlever tout ça et puis toutes les taches noires sur le côté et et puis vous voulez rincer encore une fois dans dans l'eau propre oui oui logiquement donc et ensuite vous voulez les étaler vous allez les étaler dans une passoire dans une passoire et puis on va les laisser sécher laisser égoutter donc ensuite on va préparer la farce on aura besoin d'un oignon des gousses d'ail un citron confit juste la peau le poivron et puis on et la coriandre faut pas oublier le persil et puis on va préparer les épices aussi également on a alors on a le curcumin le cumin le gingembre le piment fort c'est le piment de cayenne que j'ai le piment de cayenne que j'ai utilisé mais on peut utiliser du piment fort à la place et on adapte bien sûr faut pas oublier le sel et j'ai utilisé une toute petite cuillère c'est pas les cuillères avec lesquelles parce qu'il y a différentes tailles de petites cuillères donc faut attention donc voilà j'ai mis tout ça et puis une cuillère à café d'épices de poisson aussi maintenant si vous n'avez pas tout ça vous prenez juste vous cassez pas la tête vous prenez juste une cuillère à soupe et demi d'épices de poisson et puis vous les mixez avec la farce voilà franchement ça va vite donc là j'ai ma farce bien sûr j'ai rajouté de l'huile et l'huile de sésame donc ça va vite et un jus de citron et puis du colorant alimentaire et puis là je 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 leur fais un petit bain de un petit bain vite fait à mes sardines donc je le remplis je les remplis de farces et elles seront farcées donc voilà ça va vite après si vous voulez pas les mettre deux par deux vous pouvez les plier sur elles-mêmes donc à la forme de la sardine du départ donc une fois que c'est fait on va les laisser absorber leur marinade et puis après on chauffe le four à 180 degrés et puis on va prendre un petit peu de semoule et puis on va les on va aller rouler dedans voilà et puis on les met sur la plaque ça va vite bon vous voyez un kilo ça fait pas beaucoup donc voilà franchement j'étais déçu j'étais déçu de ces sardines là je veux dire les sardines pas ma recette voilà c'est pas ils étaient trop maigres à mon avis les à mon avis et l'eau ils leur ont fait suivre un régime ou je sais pas ce que ce qu'elles ont mangé mais bof bref donc une fois qu'on les a mis sur la plaque on met un bon filet d'huile d'olive ou d'huile de table et puis on les met au four jusqu'à ce qu'elles cuisent donc ensuite moi je les ai présenté comme ça sur une salade voilà on peut faire ce qu'on veut c'est un repas compli on vient dans la salade les oeufs le poisson et la salade et puis la petite fleur au milieu pour donner envie de manger et voilà bon appétit ça m'a l'air correct et puis on remet ça quand vous voulez donc voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez à votrehos et sa famille vous plaît partagez la